Salut à tous c'est James Socket on se retrouve pour la dernière vidéo de toute ma collection sur mes collections de jeux sur console alors en fait ça sera pas tout à fait la dernière parce qu'en fait là on a fait le tour de toute ma collection mais quand j'aurai plus de jeux sur une plateforme par exemple je referai à une vidéo sur tous les jeux de cette console là ça va concerner seulement quatre consoles où c'est que j'ai très peu de jeux et la dernière comme vous pouvez l'avoir sur le côté c'est la oxytel 003 c'est une console pong qui contient des jeux donc je vais pouvoir vous présenter tout ça et puis voilà donc prochaine vidéo je ferai en fait un update de tout ce que j'ai eu depuis que j'ai commencé les toute ma collection je vous en avais déjà parlé dans les deux derniers épisodes on va commencer donc cette dernière vidéo avec les jeux sur Game Gear ou Game Gear je sais pas trop comment on le prononce avec j'en ai quatre sous protection de plastique on a Sonic donc c'est à peu près le même qu'il y a sur Master System à part qu'il y a deux trois niveaux qui changent mais voilà en gros mais c'est un très bon jeu je pense que celui-ci je le ferai en l'étagère un jour ce qu'il est pas mal on a également Sonic Drift Racing je crois que c'est le non c'est le 1 il me semble qu'il y en a deux voilà en gros c'est un Mario Kart mais sur Game Gear bon c'est pas trop mal on a également le Roi Lion et Aladdin donc ça fait c'est des bons jeux quand même sur Game Gear je trouve qu'il y a des bons jeux après la console est pas très pratique pour jouer mais voilà le Roi Lion et Aladdin c'est quand même des bons jeux ensuite on a Columns à Columns en gros c'est le Tetris made in Sega donc voilà c'est un bon jeu aussi et puis on a deux jeux que j'ai pas dû tester il me semble Alien 3 j'ai pas du tout testé voilà Alien moi j'ai j'ai pas encore commencé à regarder la série de films parce que j'attends de pouvoir voir Covenant en fait j'aimerais bien les voir dans l'ordre chronologique voilà et du coup les Schtroumpf remarque je sais plus si j'y ai joué je crois qu'il est dur c'est un peu comme celui sur SNES que le joueur du Grenier a testé bon voilà donc du coup ça fait le tour de mes jeux sur Game Gear ça en fait un 2 3 4 5 6 7 7 jeux seulement voilà c'est des jeux qui sont assez compliqués à trouver en général et puis c'est pas trop une console que je recherche non plus donc forcément j'en ai un peu moins ensuite on va passer à une autre console portable qui est la PSP une console que j'ai eu tardivement et auquel j'ai à laquelle j'ai très très peu joué juste pour tester voir si elle marchait en fait donc on a on va d'abord passer par les versions PSP Essentials donc on a le Grand Tourismo pas testé MotorStorm Arctic Edge non plus par contre MotorStorm c'est une série que j'aime bien sur PS3 Driver 76 pas testé non plus on a le GTA Shinington Wars en édition standard celui-là c'est un des rares que j'ai en standard que j'ai terminé sur DS je l'avais eu sur la puce donc il est pas trop mal après voilà c'est un GTA la vidéo dessus c'est pas forcément les meilleurs je trouve Liberty City Stories en édition Platinum alors celui-ci par contre c'est mon premier GTA que j'ai eu sur PS2 voilà que là il est sur PSP1 apparemment c'est le même jeu donc du coup bon ben j'y ai pas joué parce que forcément vu que c'est le même jeu je l'ai déjà terminé également Vice City Stories donc exactement pareil que celui sur PS2 donc en édition Platinum aussi et les deux derniers jeux on a le les Simpsons donc voilà pas testé non plus je sais pas ce que ça donne Simpsons c'est pas du tout une série que je fonctionne particulièrement bon je connais un petit peu vite fait mais voilà c'est pas un truc que je regarde et les Sims 2 naufragés pas du tout testé pas du tout intéressé non plus donc voilà sur PSP vraiment j'ai joué à aucun jeu donc forcément ça va très vite c'est une vidéo qui sera à mon avis assez rapide parce que ensuite vous allez voir c'est des jeux qui sont carrément vite testés parce qu'on passe à la Philips vidéo pack alors de toute façon je ferai un épisode après avoir fait mon room tour sur toutes mes consoles et un épisode sur toutes mes consoles voilà deux salons console pong et console portable et je vous présenterai un petit peu voilà chaque console donc là en l'occurrence la Philips vidéo pack pour ceux qui connaissent pas c'est je peux pas vous la montrer là parce qu'elle est elle n'est pas par là mais en gros c'est une console c'est une Atari en fait c'est une Atari 2600 donc avec le premier jeu le numéro 1 voilà parce qu'ils ont pas vraiment de nom en fait c'est des numéros je vous montre un peu à quoi ça ressemble c'est des cartouches avec une petite poignée pour pouvoir les relever donc voilà avec une petite notice qui se cache dans le dans le boîtier bon c'est des boîtes plastiques ce qui fait que du coup c'est pratique parce que au moins elle s'abîme pas donc voilà le numéro 1 également le numéro 6 voilà c'est des jeux que j'ai pas du tout testé ou très peu parce que j'ai juste essayé la console voir si elle marchait je l'avais acheté je crois 30 euros la vidéo pack donc j'avais trouvé que c'était un bon prix quand même envie de donner ça c'est un jeu de bowling et de basketball vous voyez en fait c'est un peu marqué ce qu'il ya dessus j'espère que vous voyez bien je fais un petit zoom je pense également le numéro 11 voilà il ya à peu près 40 jeux il me semble sur cette console donc ça doit être un full set qui est assez simple à faire mais bon après voilà c'est pas forcément des jeux exceptionnels le numéro 12 donc là on voit d'ailleurs qu'ils ont foutu du scotch j'ai vraiment pas retouché aux cartouches depuis que j'ai acheté voilà ça c'est vraiment uniquement pour la collection que j'avais acheté ça c'est quand même une console qui est intéressante la vidéo pack puisque c'est en fait c'est là c'est celle qui succède un petit peu psychologiquement là à l'odyssée la première console de tous les temps donc c'est un peu le un peu l'idée on a également le numéro 18 avec une couverture qui fait un peu penser à star wars et le foco millenium voilà c'est un jeu de guerre laser donc c'est vraiment l'idée on a également le numéro 32 voilà avec un robot apparemment c'est un truc de labyrinthe voilà le labyrinthe c'est marqué dessus et le dernier le numéro 30 enfin non pas le dernier en fait le numéro 37 c'est un jeu d'aventure singerie qui s'appelle à celui-là il a un nom avec marqué innombrables variantes donc c'est sans doute des variantes des variantes à la à la atari 2600 où c'est qu'on souhaite juste le niveau de difficulté le niveau de graphisme etc et on a également deux jeux en version boîte carton donc le numéro 6 c'est le même sauf qu'il est en version boîte carton en fait on voit l'espèce de jaquette à l'arrière voilà je sais pas du tout pourquoi il ya deux versions mais vous voyez par contre elles sont vraiment super abîmées et voilà moi je les avais un petit peu retapé parce qu'elles étaient tout écrasé j'ai j'avais mis un peu de scotch pour que ça les tiennent un peu plus droite et que ce soit un peu plus joli quoi donc voilà numéro 6 et numéro 7 bon par contre celui-ci je les pas en version standard donc voilà numéro 7 c'est un jeu de multiplication en fait ça s'appelle mathématicien donc voilà c'est pas du tout des jeux que j'ai testé parce que bon la console s'y prête pas vraiment c'est pas forcément des grosses perles vidéo ludique on va dire et donc on va passer à la console un petit peu bizarre une console pompe qui a des cartouches alors on dit que c'est la fair shield chanel f qui contenait les premières cartouches mais celle ci je trouve qu'elle qu'elle contrebalance pas mal avec avec la fère chill parce que du coup faire chale je pense que ça se prononce parce que du coup voilà fabriqué en france et qui date des années 70 donc et qui a des cartouches je vous montre un petit peu le délire donc voilà la boîte générale oxytel 003 c'est donc une console française faite par occitan electronics donc je vous montrer ça le petit carton ici et donc voilà un peu la console comment elle se présente avec deux petits de petits joysticks avant voilà c'est du console pong vous voyez les la prise et un peu modèle ancien donc on a le petit le petit manuel du jeu parce que du coup il ya un jeu là qui est inséré dans cette console vous dites mais comment ça se fait on voit pas du tout c'est qu'on peut mettre les cartouches en fait donc ça c'est télé balle 4 et donc les jeux pour les enlever c'est tout simple il suffit déjà d'enlever les manettes ou non d'ailleurs on va pas les enlever parce que en fait à chaque jeu sa manette voilà donc en fait dessous il ya deux petits clips et voilà là je viens complètement de retirer le jeu il faut aussi retirer la petite nappe console et donc voilà là on a un jeu en fait donc voilà ça c'est tout un jeu clairement donc voilà la taille des premiers jeux des premières cartouches de jeu télé balle 4 fabriqué à toulouse comme vous pouvez le voir j'espère que vous arriverez à le voir parce que c'est quand même assez intéressant voilà fabriqué à toulouse voilà donc ça c'est un jeu donc on va enlever tout le système avec les manettes c'est un peu mélangé donc voilà ça c'est tout un jeu en fait avec ses manettes donc on enlève et donc je vais vous présenter les trois autres jeux que j'ai sur cette console c'est une console qu'on m'a donné et que j'ai pas du tout trouvé vers toulouse alors du coup c'est assez intéressant donc voilà en fait la console une fois vide sans son jeu la cartouche prend en fait toute la taille de la console donc le premier module c'est le télé moto cross donc vous voyez je les ai en boîte aussi donc c'est quand même assez drôle ça se ferme comme ça et voilà donc c'est des boîtes carton en fait un tout simple et ça devait s'acheter en magasin voilà toulouse france c'est encore marqué ici donc voilà des produits très français c'est quand même assez marrant et on a quand même le prix en france donc 165 francs je sais pas du tout combien ça vaut à l'heure actuelle j'essaierai de voir sur internet la valeur je vous mettrai ça sans doute au montage donc voilà ensuite on a la petite notice donc de télé moto cross c'est celle ci je les tester cette console c'est des jeux pong en fait il n'y a pas de c'est pas très folichon mais voilà télémoto cross et à l'intérieur on a en fait le jeu et sa manette donc vous voyez même un emplacement pour une deuxième manette mais comme ce jeu n'a besoin que d'une manette c'est une manette à potentiomètre donc voilà et en fait c'est fourni dans un petit bac plastique noir donc on doit enlever et ça c'est quand même le pénible voilà et donc une autre cartouche voilà qui se présente pas du tout comme la première avec une seule manette et donc qu'on fixe dans la console je vais vous montrer comment c'est exactement le même système en fait vous avez juste à remplacer la cartouche et donc voilà vous mettez en fait votre cartouche à l'intérieur de la console et voilà c'est quand même même un système assez incroyable et donc là voilà vous venez de changer votre jeu il vous a fallu 20 minutes pour changer de jeu mais c'était une console pong avec plusieurs jeux ensuite il suffit de brancher la prise console que je vais pas brancher parce qu'on s'en fout mais voilà donc ça c'est le deuxième jeu télé motocross on va passer donc aux deux derniers jeux je vais pas les mettre dans la console par contre parce que vous avez compris comment ça marche donc on a également alors celui ci a plus la jaquette avant si on peut parler de jaquette avant donc c'est marqué sur la console je sais plus exactement lequel c'est voilà c'est télé voilà c'était les courses avec la petite notice ça a été vendu en 78 je suis en train de voir dans la petite date de vente alors je vérifierai la date de la faire chien f et il est possible que du coup celle ci sur la première console à cartouche en fait donc on va voir ça donc télé course ça il se présente comme ceci c'est mon jeu préféré sur oxytel 003 parce que du coup c'est un jeu de course au standard voilà avec deux manettes celui ci donc on peut jouer joueur gauche joueur droite on peut jouer à deux joueurs donc c'est quand même assez intéressant donc ça c'était télé course et le dernier le dernier c'est télé tank voilà donc c'est un jeu de c'est un peu comme celui sur atari 2600 je sais plus le nom exact voilà donc la petite notice de télé tank c'est bien parce que toutes les notices sont en super bon état je suis vraiment content d'avoir cette console puis donc voilà un peu comment se présentent c'est les manettes de celle ci avec marqué avec marqué feu carrément pour tirer donc c'est vraiment c'était vraiment rudimentaire mais voilà un peu le l'idée générale des jeux donc voilà j'espère que vous découvrez cette console parce que c'est quand même assez intéressant d'avoir une console française avec des cartouches interchangeables qui date donc sans doute des années 78 parce que ça a été vendu en 78 donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que vous aurez découvert un petit peu des trucs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ou pas cette console si vous trouvez c'est intéressant ou pas et puis la prochaine fois on se retrouvera pour faire en fait un update de tout ce que j'ai pu acquérir depuis le début de toute ma collection à la prochaine